À la régie, est-ce que vous pouvez augmenter le volume, s'il vous plaît ? Le niveau sonore. Est-ce que vous m'entendez mieux, là ? Ça peut aller un peu plus haut. Alors, soyez gentils, remontez un peu le niveau, s'il vous plaît. Alors, je fais un essai. Ça va, là ? Encore un peu plus, madame ? Oui, encore un petit peu plus, s'il vous plaît. Au service de la clientèle, n'est-ce pas ? Je me casse la gueule. Alors, est-ce que ça va mieux, là ? De toute façon, mon expérience du lieu, c'est que le son n'est pas formidable. Il y a un problème de réverbération assez embêtant. Oui, alors, écoutez, voilà, je vous disais que deux choses avant de commencer. La première, c'est que l'intitulé, c'est « Les animaux dans le cinéma » ou « Le cinéma, les animaux ». Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents pour vous faire une analyse des origines du chien. Bon, ben là, vous avez du niveau, hein ? Bon, oui, alors, je disais que, avec l'accord de l'Institut, je vais plutôt vous parler d'une chose que je connais bien, qui est de la manière de faire des films avec des animaux, ou encore plus du point de vue des animaux. C'est bien, c'est l'improvisation, vous savez, c'est le bordel comme sur les plateaux. Donc, ce que je voulais vous faire entrevoir aujourd'hui, c'est les méthodes que nous utilisons pour faire des films avec des animaux et sur des animaux. Un détail, mais qui n'en est pas un, je crois avoir été un des premiers, enfin, je le lis souvent, à faire des films du point de vue des animaux, et non pas des documentaires, mais des films de fiction. Pour vous amuser, quand je suis arrivé avec le scénario de l'ours, alors d'abord, c'était Claude Berry qui m'avait donné une carte blanche, et j'étais arrivé avec un ticket de métro sur lequel j'avais gribouillé quatre phrases, un grand ours dans la forêt, deux chasseurs, un ourson orphelin, le point de vue de l'ourson. Et Claude me dit, formidable, c'est universel et ça ne coûte pas un rond. Alors là, je lui ai dit, Claude, ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer. En vérité, quand il a vu le devis qui était à l'époque, d'une vingtaine de millions de dollars déjà à l'époque, il a passé la main. Disney et Warner se sont battus pour avoir le film. J'ai commencé à travailler avec eux, et là, Claude m'a appelé un matin en me disant, chérie, tu ne peux pas me faire ça, qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu ne peux pas faire le film avec quelqu'un d'autre. Je vais faire moi, je crois que j'ai fait deux films qui vont marcher, qui sont Manon des Sources et Jean de Florettes. Si par hasard ça marche, je te donnerai tout l'argent que j'ai gagné. Et il a tenu parole, le mercredi matin, le film est sorti à 10h du matin, à 10h05. Il m'a appelé en me disant, c'est bon, on y va. Et j'ai donc pu faire ce film. Mais il fallait évidemment l'appui des Américains pour financer un film pareil. Je suis donc allé faire la tournée des studios, et les gens me disaient, il est formidable le scénario. Alors, qui joue l'ours ? Je disais, un ours. Ah bon, mais quelle langue il va parler ? Alors je disais, il va parler l'ours. Mais c'est quoi l'ours ? Je disais, c'est... Ou... Non, il faut que l'ours parle. Et donc, alors après, on m'a dit, mais pour qu'on comprenne, il va falloir avoir des poupées d'ours, etc. Donc du coup, ils m'ont imposé un budget considérable pour faire des faux ours que je n'ai jamais utilisés. Donc, si vous voulez, la plupart des films, à part ceux de Disney, mais qui a humanisé ces personnages, la plupart des films, l'animal est le compagnon, c'est le gentil cheval, c'est le gentil chien, le petit chat adorable, ou le chat, comme dans les films de Gradier de fer, qu'on va assassiner. Mais mon point de vue à moi, c'était qu'il manquait quelque chose. Il manquait la réunion, effectivement, des certaines techniques du cinéma animalier avec la fiction. Alors, je me suis embarqué là-dedans sans être tout à fait sûr de pouvoir y arriver. mais j'ai compris d'abord une première chose, c'est qu'il fallait qu'avec mon scénariste, je me mette dans la peau de mon personnage. Alors, effectivement, vous me direz, c'est mon métier. Quand je fais Le Nom de la Rose, je suis moine. Quand je fais L'Amant, je suis une jeune fille innocente. Ou quand je fais Stalingrad, je suis un combattant russe. Et là, sur les trois films que j'ai faits autour des animaux, sur 15, j'en ai fait trois. Ça a donc commencé par L'Ours. La raison, que peu de gens ont comprise, mais Umberto avait compris ça, Umberto Eco, il avait compris que quelque chose de profondément dans la grammaire cinématographique m'intéressait puissamment. C'était l'effet Kouletchow. Alors, très peu de gens savent ce que c'est. Kouletchow était un professeur en Russie, dans l'école de cinéma russe, et il avait expliqué à ses élèves que ce qui était important, ce n'était pas le jeu de l'acteur, c'était le contre-champ. Qu'est-ce que l'acteur regarde ? Il avait fait un petit bout d'essai avec un acteur très célèbre, autrefois en soviétique, et cet acteur regardait un plat de pâte fumant, et on devinait l'appétit qu'il avait. Cet acteur regardait un bébé adorable dans son berceau. Il était plein de compassion et de tendresse. Et ensuite, il regardait un personnage dans un cercueil et on sentait sa détresse et son malheur. En fait, c'était le même plan. Et c'est ce qu'avait compris Jean Gabin. Jean Gabin ne faisait rien que d'être dans la situation, et d'être parfaitement dans la situation. Donc, j'ai entrepris de faire ce film pour vérifier l'effet Kouletchow, c'est-à-dire qu'en vérité, on comprend ce que veulent les personnages animaux en suivant l'histoire, et on suit l'histoire à travers ce qu'ils regardent, comment ils regardent et comment ils réagissent. Alors, pour faire ça, évidemment, il faut avoir beaucoup de patience, parce que l'important, ce n'est pas de faire jouer la scène en entier, mais d'obtenir morceau par morceau, comme si j'étais déjà à la table de montage, les éléments qui vont me permettre de raconter mon histoire. Donc, si j'ai besoin, par exemple, d'un tigre étonné, parce qu'il voit un camion, je vais voir mon graisseur, je lui dis, qu'est-ce qui ferait qu'un tigre soit étonné ? Comme j'étais au Cambodge, il me dit, tu vois, comme il n'a jamais vu d'éléphant, il y a un éléphant qui barille un kilomètre plus loin, et ça va l'étonner. Donc, j'ai fait venir des éléphants, je les ai mis dans une tente, et j'ai fait tourner les caméras, et au moment donné, j'ai donné l'ordre au walkie-talkie, on a ouvert la tente, et on a fait barrir les éléphants, alors là, j'avais deux tirs, ils étaient complètement stupéfaits. Vous ne refaites pas une deuxième prise. Mais ce que je veux vous dire, c'est-à-dire qu'au lieu de se placer devant, la plupart du temps, quand on fait une scène, on met les acteurs en scène, on les fait bouger, et puis on taille dedans. On peut mettre une, deux, trois caméras, cinq, ou le faire morceau par morceau. Mais là, justement, j'ai pris le principe de faire morceau par morceau dans des situations que l'animal va comprendre et d'où l'animal va réagir de lui-même. Je vais vous montrer quelques exemples après, si la régie me suit bien, comment ça se passe. Alors, première chose, la première chose, figurez-vous, c'est le casting. Oui, le casting d'animaux. J'ai passé un temps considérable de ma vie à rencontrer des acteurs de toute nationalité, et j'ai envie de dire là de tout poil, en allant de zoo en zoo. Et dans le cas présent, il y a des cas tout à fait différents, sur l'ours, où j'avais besoin d'ourson. Figurez-vous que beaucoup de mamans ours ne veulent pas allaiter leurs petits. Ça existe à la fois dans la vie, c'est un refus de maternité, ça existe dans la vie sauvage, et aussi dans les eaux. On avait donc passé le message, ou même allé voir les dirigeants des eaux, en leur disant, si vous arrive ce malheur, prévenez-nous. On s'est retrouvés avec 18 oursses que nous avons récupérées, que leur mère aurait généralement écrasées pendant la nuit, ou carrément mangées. Pardonnez-moi, c'est évidemment cruel, ce n'est pas l'image qu'on a des petits oursons charmants et des ours adorables. Ce sont des animaux très dangereux, et les mamans ours ne sont pas souvent décidés à avoir un petit qui les accompagne pendant deux ans, il leur tire sur la mamelle. Donc, sur l'ours, j'ai commencé par recevoir des petits orphelins, en vérité, ou en tout cas des petits qui n'auraient pas vécu sinon. et, ourson par ourson, on leur a trouvé une maman de supplément. Une femme, généralement, parce qu'il s'est révélé à l'époque que les femmes étaient plus charmantes que les hommes, elles le sont toujours, je crois, d'ailleurs. et, je vais vous montrer un petit bout. Si la régie m'entend, envoyez-moi, je crois que c'est à 0,3 quelque chose, c'est lorsqu'on a reçu ces petits oursons et que mon équipe... que mon équipe... Alors, excusez-moi, c'est un petit peu long. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, je suis en pleine préparation d'un film qui me demande beaucoup, beaucoup de travail. Je parcours les cathédrales en ce moment pour reconstituer la nuit de Notre-Dame, la nuit tragique, et que je suis venu avec ce matériel. Là, il faut aller à supplément. Ouais. Et là, il faut aller à making of. Oui. Et là, maintenant, vous allez à la 3e minute. Une fois que le générique sera passé. Je vous montre ça parce que, si vous voulez, c'est pour vous parler du processus extrêmement long. C'est-à-dire que tous les ours naissent au mois de mars ou avril. Donc, on avait un sérieux problème. C'est qu'il fallait absolument tourner avec le grandissement des ours. Alors, attendez, on en est où, là ? Est-ce qu'on est à 0,3 ? Ah oui, c'est le pré-générique. Pardonnez-moi. J'ai l'impression que l'image est amorphosée, là. Oui, arrêtez-la. C'est le pré-générique. Merci. 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 Le petit ourson que vous venez de voir, c'est l'ourson principal. Comme chez les acteurs humains, vous avez des animaux qui sont des stars. Et ce petit animal, qui était une femelle, qui s'appelait Douce, c'est le numéro 12, elle est tellement sympathique qu'on l'appelait Douce. Et c'est toujours la même. Là, je ne savais pas du tout que ça allait être, elle, la vedette. Mais bon, c'est un animal surdoué qui avait l'impression qu'il avait lu le scénario. Alors ça, c'était le numéro 2. Il s'appelait Gogol. Il était très sympa. Il aimait courir, lui. Donc, les plans où il court, c'est cet animal-là. Et les autres ont très peu participé au film. Ça, c'était Jean-Philippe Barin, mon dresseur. Est-ce que vous pouvez aller à 07, s'il vous plaît, en régie ? A 07, on va voir les premières leçons. Leçons de grimper à l'arbre. Ça sonne. Excusez-moi, je vais bloquer mon téléphone. Voilà. Voilà les séances de travail. Voilà. Alors, merci. Merci. On reviendra plus tard au film. Ça, c'est notre vétérinaire, qui est le vétérinaire du zoo de Vincennes. Alors, pourquoi ce genre de travail ? C'est le travail d'imprégnation, qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est un travail très délicat. Et évidemment, si on n'est pas amical avec notre acteur, ça vaut pour les acteurs humains aussi. Si on n'est pas chaleureux, si on n'est pas généreux, si on ne se met pas à leur place, on n'a aucune chance de pouvoir faire ces films. Donc là, pendant deux mois, avant le tournage, il y a une aventure véritablement d'amitié entre la maman, qu'on appelle surrogate mother en anglais, et le bébé, qui fait que ce bébé pense véritablement que c'est sa maman. C'est-à-dire que j'ai une scène, que je vous montrais partiellement, où le petit ourson est avec sa maman, et sa maman reçoit un faux caillou, évidemment faux dans le tournage, sur la tête, et elle en meurt. En fait, le petit ourson était désespéré parce que sous la fausse peau de l'ours, il y avait sa maman humaine. Et donc, il avait peur, elle ne lui répondait pas. Et donc, il grattait, il grattait. Et quand je vous disais que ce qui compte pour un film, c'est que l'acteur soit juste. D'ailleurs, quand j'ai travaillé avec Sean Connery pour Le Nom de la Rose, il me disait tout le temps, moi, je n'ai pas besoin d'être ému, ce qui est important, c'est que le public le soit. Et ça, c'est une très grosse erreur que font certains acteurs débutants. Ils pensent que s'ils sont tremplants d'émotion sur scène, ça va passer. Non, ce qui est important, c'est que ça passe, c'est que le public ressente l'émotion et pas le contraire. Donc, ce premier travail là est fondamental. Alors, j'ai fait récemment un film en Chine. J'ai vécu quatre ans en Chine pour faire un film qui a eu beaucoup, beaucoup de récompenses. Il y a énormément d'entrées dans le monde autour d'un petit loup. Et là, le problème était différent. C'est que je n'ai pas pu choisir les louveteaux parce que j'en avais besoin très, très tôt, très jeune, il y a quelques jours. J'ai donc choisi les parents. Comme il est connu que les souris ne font pas des rats ou en tout cas que les rats ne font pas des chats. En fait, en choisissant des parents qui auront la disponibilité d'esprit ou en tout cas le caractère souhaité. Et j'avais en particulier, comme souvent, besoin de loups très agressifs et j'avais aussi besoin de loups très tendres. Eh bien, nous avons sélectionné dans le zoo de Harbin, qui est tout à fait au nord de la Chine, et qui avait un très, très beau troupeau, une très belle meute de loups de Mongolie. Eh bien, nous avons effectivement choisi les couples et comme il y a une surpopulation de loups dans les eaux, ils nous les ont confiés. Alors d'ailleurs, ces loups, maintenant, passent leur vie au Canada. Ils ont été récupérés par leur dresseur, qui est tombé amoureux d'eux. Mais enfin, si vous voulez, là, vous voyez, c'est un travail différent, mais je fais ça personnellement. C'est-à-dire que je vais personnellement, dans les différents zoos de Mongolie extérieure et de Mongolie chinoise, voir les parents afin d'obtenir les enfants qu'il faut. Et j'ai eu, je dois dire, là aussi, des petits loups absolument adorables. Et une aventure personnelle avec le chef de meute qui faisait que chaque matin, j'étais obligé de passer par des embrassades un petit peu embarrassantes. Le chef des loups, l'alphamel, ne voulait pas démarrer le tournage sans me débarbouiller entièrement. Il était de ma taille, il posait ses pattes avant là, il commençait par me mordre l'oreille. Ensuite, il mettait les dents dans la bouche. J'étais convaincu, je vais revenir mutiler parce qu'il était dans un état de frénésie. Ensuite, le temps a passé. Alors, il avait sa femme qui était très embêtée de voir cette relation et qui nous laissait faire à peu près cinq minutes. Mais généralement, elle venait me tirer le jean. Elle lui mordillait pour essayer de le libérer. Mais il n'y avait absolument rien à faire. Quand j'essayais de venir sur le plateau à 500 mètres de là, il savait que j'arrivais. Et donc, il était derrière la barrière à m'attendre. Il fallait que je mette une combinaison sans poche parce qu'évidemment, il aurait tout dévasté. Après, il aurait sans doute bouffé ma combinaison. Et alors, ce qui était un peu embêtant après, c'est qu'il était tellement amical avec moi qu'il s'est mis à réinventer le French Kiss. Alors, c'est assez embêtant parce que je ne savais pas que la langue d'un loup, c'était aussi long. Et j'avais mon assistante qui était avec un panier. Et alors, il y avait une bouteille d'eau minérale, il y avait une bouteille de désinfectant. Il y avait un tas de trucs et des urgots, des petits pansements parce que je ressortais de là un peu balafré. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que là encore, ce rapport que je n'ai pas initié moi, mais que le loup a initié vis-à-vis de moi, m'a énormément servi. Parce que le loup voulait me faire plaisir et lui était content. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans ces films-là, un peu comme dans tous les films, quand on se donne la chance de réussir, je pense qu'il faut être en fusion, non seulement avec son équipe, mais avec ses acteurs. Et là, le bonheur d'être sur un plateau, c'est loup, me dit-on, encore aujourd'hui. Ils habitent donc une très belle vallée au Canada. Dès qu'ils entendent un camion au loin, ils se précipitent dans l'espérance, me dit notre dresseur, que ce soit pour aller sur une journée de tournage. Parce que moi, je les voyais, on ouvrait la cage dans laquelle ils se trouvaient individuellement, ils avaient des suites, si vous voulez, et ils galopaient vers la caméra. Ils étaient prêts et on les applaudissait et ils étaient contents. Elle faisait la queue de la veille comme ça, ils partaient. Donc, c'est des méthodes de tournage. Alors évidemment, ce qu'on ne peut pas voir quand on est spectateur, c'est la mise en place absolument gigantesque que ça demande. Parce que, comme je tournais dans ces paysages merveilleux de Mongolie, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'art, il n'y a rien. Et il a fallu cacher des filets, il a fallu cacher plus que des filets avec les loups, des barrières de grillage de 4 mètres de haut et enfoncés 1,50 m dans le sol parce qu'ils creusent. Et si je perdais un loup, évidemment, ce loup allait immédiatement choper un troupeau quelque part. Et comme vous le savez, un loup fait 150 victimes. Je vais d'ailleurs vous montrer, sans tarder, un plan de ce film, enfin pas un plan, une scène, qui nous a mis un mois et demi à tourner. Où il y a de véritables problèmes, que je vous expliquerai après, de sécurité. Pour les animaux entre eux, et bien entendu, on n'a pris aucun risque de sécurité. Parce que vous imaginez bien que s'il m'arrive un pépin sur un film de cette nature, le film s'arrête. C'est fini. Donc, j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir deux fois de suite ce qu'on appelle le Genesis Award, qui récompense le meilleur, le film qui est le plus respectueux des animaux de l'année. J'ai eu deux fois ça et j'en suis très heureux. Parce que, je dois dire que nous prenons généralement plus soin de nos acteurs à quatre pattes que nos acteurs bipèdes. Donc, je vais vous montrer une scène qui est assez violente. C'est une scène que je me suis inspiré d'un livre, très beau livre, qui s'appelle le Totem du loup. Et qui est une histoire vraie. Et je vous signale, avant de voir la scène, que mon conseiller technique était un ancien garde de chevaux militaire. Qu'un jour, il gardait un troupeau de 110 chevaux. Et cinq loups sont arrivés. Seuls dix chevaux ont survécu. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est les loups attaquants qui se font botter. Et je vous laisse d'abord voir la scène. Donc, chargez, s'il vous plaît, le dernier loup, ça s'appelle en français. Et allez entre cinq et six, démarrer à cinq. Et ça va durer à peu près dix minutes. On peut peut-être aller un tout petit peu vite sur le début, comme ça, je ne vous embête pas trop. Et vous ne voyez que la scène dont je vous parle. Et après, je vous expliquerai comment c'est fait. Allez chapitre par chapitre. Allez au chapitre numéro cinq du film. Là, vous êtes à six. Revenez un cran en arrière, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut baisser la lumière aussi ? J'arrive pas ! J'arrive pas ! L'équipe de jour a besoin d'aide ! Va voir ! Vous compris ? Oui, j'y vais ! J'y vais ! Tendez les cordes ! Le vent au poil blanc arrive ! Allez au paturage des chevaux de l'armée ! Veuillez sur eux ! Donne-moi deux manteaux pour l'équipe de jour, dépêche-toi ! Mon fils, sois bien sage avec maman ! Oui, oui papa ! Attention, sois prudent ! D'accord ! J'y vais 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 ! Puc ! C'est parti. C'est parti. Oui, pas tout. Charles Renn, Charles Renn, chez toi. Où sont les deux gardiens ? Ils sont pas avec toi. T'es tout seul ? Elle est où l'équipe de jour ? Je l'ai pas vu quand je suis arrivé. Ils ont ni fusil ni torse. Ils ont dû retourner au corps. Il faut vite s'occuper des chevaux. Il y a quelqu'un qui ténèbre. Peut-être des loups qui rôdent. Perdons pas de temps. Regroupe pour les chevaux. Cherron, groupe pour... On y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je ne sais plus où est mon bouton. On peut passer rapidement là-dessus. Retrouvez là, allez un peu plus loin. Oui, là, c'est bon. On a vu les chevaux descendre près d'un lac. C'est une calamité, un scandale. Bon, mais on peut arrêter là. C'est la brique ! Bien, je ne vous ai pas montré toute la scène. On n'est pas là pour être au cinéma. Première chose, lorsque vous voyez un loup attaquer un cheval, c'est soit un vrai loup qui attaque un faux cheval, monté sur un tiers-sort, c'est juste un arrière de cheval, soit un vrai cheval et une poupée de loup. J'avais fait préparer une trentaine de loups artificielles. J'ai fait venir des gens des Etats-Unis parce qu'à l'époque, les Chinois n'étaient pas en mesure de travailler sur une telle précision. Donc, il y a une alternance, si vous voulez, qui, avec le son, permet de cimenter des scènes qui, en fait, sont tout à fait différentes. En revanche, quand vous voyez le troupeau tout entier poursuivi par des loups, ce troupeau tout entier, je l'ai filmé en drone dans la steppe mongole avec les gardiens de chevaux qui les suivaient plus qu'ils les encadraient. Ils aiment galoper dans le froid. La lumière est un peu plus basse à l'écran que ce que j'ai tourné. J'ai tourné, évidemment, pour que les chevaux y voient clair. J'ai tourné au moment crépusculaire, ce qui reste un créneau d'une dizaine de minutes par journée. Et j'ai tourné les loups à part dans un enclos qui était grand comme deux fois un terrain de football depuis une nacelle. Et j'ai raccordé, ensuite, au montage, et par effet spéciaux, j'ai raccordé les vrais loups avec les vrais chevaux, évidemment, dans les bonnes directions, dans les axes qu'ils font. Il y a, par exemple, un moment qui est assez rigolo. Rigolo, pardonnez-moi. C'est supposé être un loup blessé qui, malgré le fait qu'il est ensanglanté, se relève. En vérité, c'était un jeune loup qui adorait se frotter dans la confiture de framboise. Donc, c'est ça que vous voyez. Mais évidemment, dans le contexte, c'est autre chose. Alors, ce que j'avais fait pour quand même avoir de véritables moments où les loups courent en même temps que les chevaux, ce que j'avais fait, j'avais fait sur 100 mètres, c'est quand même assez long, 100 mètres, un parcours, j'avais fait faire une route, puis j'avais mis des petites barrières, vous savez, des petits fils qui ne sont pas dangereux, mais qu'on met pour garder les vaches, par exemple, d'un tout petit fil que j'avais fait peindre en bleu. Et j'avais exercé les loups à aller de leur suite en cage jusqu'à la nourriture, qui était donc à 100 mètres de là. Donc, ils cavalaient comme des fous. Et on a fait ça pendant... On les a exercés à faire ça pendant trois semaines. C'est donc ces loups que j'avais fait grandir et qui me sont arrivés sur le tournage. Ils avaient deux ans. Donc, il a fallu que mes producteurs chinois investissent déjà 1 million de dollars sur un énorme parc à 30 km de Pékin, dans la forêt, où les loups se sentaient bien. On a fait venir des dresseurs canadiens qui sont les meilleurs du monde pour les loups et qui ont habité pendant deux ans là-bas. Et donc, ces loups étaient très en confiance avec leurs dresseurs et avec nous, avec mon équipe. Donc, ce trajet, lorsque nous avons bien eu le trajet des loups, j'avais fait quatre passages, si vous voulez. Et dans le passage 2 et 4, j'ai fait courir des chevaux. Là aussi, il a fallu les exercer pendant quelques semaines. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec de la neige artificielle, qui est un peu compliquée parce que la neige artificielle, c'est parfois un peu des flocons de blé. Et ça pique un peu les yeux. Donc, on était inquiets que les loups aient du mal. Ils se sont bien habitués, ainsi que les chevaux. Et ensuite, il a fallu les habituer à courir sur de la neige. On n'en manquait pas là-bas en Mongolie. J'ai fait enneiger parce qu'il n'y avait pas de neige dans l'endroit où je tournais. J'ai fait venir 18 camions de neige que j'ai déposés sur le sol. Et derrière ces quatre rangs, j'ai fait tendre 100 mètres de fond bleu qui était de la taille de l'écran, un peu plus haut, sur 100 mètres. Et j'ai accompagné les chevaux et les loups ensemble, dans la neige, dans la nuit, avec des quads et des caméras sur les quads pour les travelling et des caméras longues focales, c'est-à-dire des téléobjectifs de face qui m'ont permis, en une soirée, d'accumuler tous les plants dont j'avais besoin. Il fallait quand même être très prudent parce que, si vous voulez, les loups et les chevaux sont véritablement des ennemis héréditaires, surtout dans les races mongoles. Et il fallait être extrêmement vigilant. On n'a eu aucun pépin. Dieu merci. parce qu'encore une fois, les loups étaient tellement bien contrôlés par mon dresseur qu'il faut toujours évaluer le risque pris. Mais évidemment, si vous voulez, la réalisation d'un film comme ça, il y a plusieurs mois de montage pour trouver les plants qui raccordent. Il y a tout un tas de plants serrés qui sont faits, alors là, carrément en studio, avec des ventilateurs et de la fausse neige. Tout ça, c'est à peu près le plus compliqué qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire de mettre des animaux ennemis sans prendre de risques et en les traitant bien et en faisant qu'au bout du compte, ils se sont amusés, comme nous, l'équipe, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, ce qui est évidemment très compliqué pour faire ce genre de film et qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de faire ce genre de film parce que tout le monde a l'habitude maintenant de faire des films en effet numérique. Alors, on fait des loups numériques, tout ça. Sauf que les loups numériques, ils n'ont pas la même attitude que les vrais loups dans la vraie vie. Ils sont programmés par des gens qui n'ont jamais vu de loups. Et il n'y a aucun moyen de contrôler les gens qui les fabriquent. Car ce qui se passe, quand je suis à Pékin, moi, je passe ma commande un soir. Pendant la nuit de Pékin, on demande aux gens, à des Marocains ou à des Chypriotes, ceux qui sont les moins chers, de faire un loup affolé. Mais vous revenez le lendemain, c'est un loup de caricature parce que le programmateur, il n'a vu que des films de Disney. Donc, il vous livre des trucs qui n'ont pas de réalisme, qui n'ont pas de vérité. Alors, je fais partie des rares metteurs en scène qui, évidemment, comme j'ai fait trois films comme ça, je suis submergé de propositions. Cette année, rien que de Chine, j'ai eu trois pandas, deux éléphants et un zèbre. Enfin bon, si vous voulez, ça n'arrête pas. Je n'ai pas du tout envie de faire ça de façon régulière. Mais la raison pour laquelle je me suis plu à faire énormément ces films, c'est que j'ai énormément appris pour la mise en scène des humains. Parce que, tout simplement, la seule manière de faire ça, c'est de mettre les animaux, encore une fois, dans une situation qu'ils comprennent. Si vous avez un derrière de cheval avec un morceau de steak ou du steak haché dans une fosse queue de cheval, le loup, il va vouloir l'attraper, la queue de cheval. Et le goût du sang va lui donner une folie dans les yeux. Donc, je vais avoir un plan formidable, à condition de s'être préparé longtemps à l'avance. Évidemment, si vous risquez de faire une chose avec des vrais animaux dans la vie sauvage, ils vont se bouffer. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours souri de ces critiques qu'on peut voir partout, à savoir que les documentaires, c'est très pur, parce qu'on filme la vie sauvage. Mais pardonnez-moi, je connais suffisamment de gens qui font du cinéma animalier. Pour avoir une attaque sur une gazelle d'un lion, on se débrouille pour faire venir un lion, et puis on va chercher des gazelles, on les attache, et au dernier moment, quand les caméras sont prêtes, on les libère. Évidemment, on a un vrai massacre. Mais ça, nous, on ne peut pas se permettre une chose comme ça. On est dans la fiction. C'est complètement autre chose. Mais ça rejoint un tout petit peu ce qu'on disait sur le... Si vous voulez, les documentaires en général sur les animaux sont faits avec des toutes petites équipes qui ferment leur gueule. Personne ne sait comment ça a été fait. Mais nous, quand on voit comment c'est fait, on sait comment c'est fait, évidemment. Il y avait d'ailleurs autrefois un film allemand qui montrait un porteur qui allait chercher du matériel dans un camion. Ça se passait en 1935 au Cameroun. Et soudain, un tigre l'attaque. Et les gorges et le dépèsent. Évidemment, les producteurs allemands ont dit que c'était une scène de filmer, de truquer. En vérité, quand vous regardez, la scène, elle est vraie. Il y a eu une spécialité en Argentine aussi, et au Chili, ainsi qu'au Venezuela, de faire des films avec des vrais chasseurs qui chassaient de véritables locaux. Et ces films sont sans doute encore disponibles sur le net. Donc ça, si vous voulez, je suis, moi, un farouche partisan du respect de mes acteurs en général et des animaux. Je suis effectivement, je dois vous avouer, le cœur battant quand je fais des scènes un peu compliquées. Sur Stalingrad, j'avais pratiquement chaque jour 1 000 figurants. Il y avait des explosifs partout. Et ça a beau des explosifs bidons, c'est-à-dire qu'on met un explosif avec du bouchon pour figurer les cailloux et du ciment pour figurer la poussière. Sauf que si, par malheur, un figurant tombe les yeux sur cet endroit, il risque de perdre l'œil. Donc, évidemment, quand j'utilise mon sifflet pour lancer une charge comme ça, c'est le risque du métier, j'ai envie de dire. Mais je suis heureux de ne pas avoir connu d'incidents comme Sergio Léone l'a eu un jour. Il avait perdu 10 figurants sur un échafaudage qui s'est effondré. On en parle peu, mais c'est quand même la réalité. Alors, oui, je voudrais vous dire aussi un autre truc. Je vais repasser un petit extrait de l'ours. Je vous raconte, quand on était en écriture avec Gérard Brache, à deux pas d'ici, d'ailleurs, qui était le scénariste le plus respecté avec Jean-Claude Carrière à l'époque, on se dit, ah oui, alors le petit ours orphelin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est tout seul maintenant. Il ne comprend pas bien ce que c'est que la mort. Sa maman ne bouge plus. Il va se promener et qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ? Alors, je ne sais pas, l'un ou l'autre, on dit, il rencontre un papillon. Ah oui, c'est pas mal. Une grenouille. Ah oui, une grenouille, une grenouille, c'est bien. Faire une grenouille. Alors, je me souviens, Gérard Brache était à sa table. Il me dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, je me mets à quatre pattes. Je suis l'ourson et puis j'entends... Et puis je regarde et puis je m'approche. La grenouille me saute devant le visage. Je me recule et puis je vois la grenouille qui saute. Et moi, l'ourson, j'ai envie de faire comme elle. Donc, je me mets à sauter. Et puis, finalement, la grenouille, elle rejoint un petit ruisseau. Elle disparaît. Le petit ours, il est étonné. Il dit, où elle est ma copine ? Il saute à son tour. Oh, l'eau est froide. Il ressort et il secoue. Bon. Et mon assistant, trois jours après, il lit la scène. Il me dit, on fait comment alors ? Comment on fait la scène, là ? Alors, je dis, ben, oui. Bon. Alors, on décide la chose suivante. On décide d'entraîner un... Un pougeau, comment on dit en français ? Un caniche. Un petit caniche qui était très doué, qui était un petit caniche anglais. Et on lui fait faire un petit costume d'ourson. Et il est tout à fait mignon. Et il apprend avec son maître à sauter, à faire tout ce que je viens de décrire. Et il est formidable. Sauf que, bon, ça, il ressemble un peu à une peluche, quand même. Et comme je ne suis pas complètement rassuré, il y avait le lilliputien qui était dans la petite... Je ne sais plus comment il y a... Artuditou, je crois qu'il s'appelait. Vous savez, la petite capsule de Star Wars. En fait, il y avait un lilliputien à l'intérieur. C'est un petit anglais très charmant. Et lui aussi, je vais faire un costume. Un costume d'ourson. Mais je vais faire des grenouilles en proportion, parce que quand même, il était grand comme ça. Et moi, mon petit animal était de cette taille-là. Donc, je vais faire des grenouilles télécommandées, en caoutchouc, avec des sauteurs. Pouf, pouf, c'est des grenouilles grandes comme ça. Et ce garçon s'exerce à Hyde Park. Je me souviens, il y avait beaucoup de succès, parce qu'il était déguisé en ourson, et il courait après une grenouille en caoutchouc. Ça a duré pendant six mois. Et si vous voulez, là, six mois se passent, et voilà le jour de tournage. Alors là, je vais essayer de vous montrer le making-of de cette journée. Alors, en régie, soyez gentils d'aller à 0,4305. 0,4305 sur le supplément du Blu-ray. Alors, oui, grosso modo, si vous voulez, je dis, bon, on va... J'avais évidemment des vraies grenouilles. Et je dis, ben, on va essayer la douce, voir ce qu'elle fait. Je pose trois caméras, peut-être un peu plus, quatre. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? Oh là, très mauvais signe. Ça va venir, ça va venir. De nouveau, le générique de chez Pathé. Ah bah oui, ça, vous avez le droit à tous les coups, parce que quand on remet un DVD, il n'y a rien à faire. C'est légal. On ne peut pas faire autrement. Alors là, vous allez dans supplément, bravo. Là, vous allez dans making-of, très bien. Et là, vous allez, comme je l'ai dit, à 0,43. C'est assez tard. 0,43, 0,5. Il n'y a malheureusement pas de chapitrage, donc il faut que vous passiez ça à toute allure. Alors ça, c'est un making-of qui a eu beaucoup de succès, qui a été au moins aussi vu que le film dans tous les pays du monde. Ça avait été très bien fait par un spécialiste de making-of. À l'époque où on faisait très peu les making-of, j'ai été accusé de révéler les secrets du cinéma. en fait, on peut raconter tout ce qu'on veut. Les gens n'y comprenaient pas grand-chose. Et ça reste tout à fait magique. Donc là, vous voyez différents grands ours, le dresseur, ma pomme. On a tourné en Autriche, au Tirol, en vérité, en Italie. Et comme l'action se passe en Colombie-Britannique, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'ambassadeur du Canada à une première royale à Amsterdam. L'ambassadeur est venu, il m'a dit, jamais je n'ai vu mon pays aussi joliment photographié. Merci, bravo. Je n'avais rien tourné en Colombie-Britannique. Alors ça, c'est le même monsieur que vous avez vu tout à l'heure, c'est Philippe Varin, qui est très, très, très célèbre. C'est lui qui travaille beaucoup avec Jacques Perrin et qui était le premier à faire de l'ULM avec les oies et tout ça, ce monsieur. Oui, je crois qu'on y est. Là, on est à la scène d'un grenouille. Non, 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 non. Bon, on peut arrêter. Merci. Oui, je vous montre ça parce que je dis moteur et voilà ma petite star qui fait la scène comme si elle avait lu le scénario. Elle n'avait jamais vu le grenouille. Et après, dans le film, la scène continue. Là, c'est le making of, donc on n'a pas été jusqu'au bout. Elle suit effectivement la grenouille qui va vers un ruisseau. Ni une ni deux, elle veut faire comme la grenouille parce que c'est un enfant, c'est un bébé. C'est-à-dire que quand on a conçu la scène, on s'est dit si on était bébé ours, on ferait ça. Eh bien, oui, le bébé ours a fait ça. Et après, comme c'était extrêmement froid, c'est un petit ruisseau de montagne, cette oursonne est ressortie, elle s'est époustée et d'une manière complètement naturelle. Donc, ça, c'est des moments de bonheur. Très souvent sur ces films, je me dis, mais comment je vais faire la scène ? Je pars le matin de l'hôtel. Je suis quand même un fou furieux. Comment je vais réussir ? Eh bien, les animaux me le font. Ils font les trucs les plus invraisembles. Alors, évidemment, là, pour un petit ourson comme ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de sécurité, si vous voulez. Mais je vais vous montrer un truc dans Deux Frères, qui était avec des tigres, qui étaient des tigres. Alors, j'ai fait un casting de tigres. Tiens, à propos de casting, allez donc, dans Deux Frères, c'est le DVD Making of Bonus. Bon, Making of Bonus. Et ça commence par le casting qui est à 0,12. Casting 0,12. Vous allez encore avoir le générique Pathé. C'est une maison qui m'a beaucoup suivi. Pour les versions françaises, Pathé a toujours été un grand soutien pour moi, y compris pour les films que je suis en train de préparer. Oui, parce que je vous parlais de casting. Ensuite, je vais vous montrer une scène qui va vous expliquer la très grande mise en œuvre pour avoir des scènes au naturel. Je crois, d'ailleurs, qu'il y a un truc qui s'appelle... Celui-là est chapitré. Et si vous allez dans... Pouf ! Si vous allez donc... Aller plus vite, parce que là, on est dans une scène de studio. Je vais aller un coup plus loin. Un coup plus loin encore. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, Shanghai ? Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Tu veux jouer le méchant ou le gentil ? Tu veux jouer le gentil ? Ben oui, mais il fallait le dire tout de suite. Bon, mais ça va. Alors, tu vas t'engager. Tu vois comme il sait très bien y faire. Et le méchant, tu sais faire aussi ? Dis-moi, Shanghai, le méchant. Comme il y a beaucoup d'animaux, vous faites un casting d'animaux. C'est-à-dire que pour chaque plan, vous dites... Ah, celui-là sera meilleur, celui-là ira plus vite. Si vous vous trompez dans le casting, ce qui pouvait prendre une heure ou deux peut prendre toute une journée. Donc, il ne faut pas en plus se tromper dans le casting. Indra, allez, 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 Indra, allez, feste ! Très bien, très bien. Il y a des grandes lignes de caractère, comme le sanguin, le verbeux, la fatigue, etc. Mais il n'y en a pas deux pareilles. C'est intéressant, ces choses. Ils sont tous, tous différents, y compris chez les animaux de la même portée, alors qu'on les a élevés tous pareils, au même endroit, de la même manière. Tous sont absolument différents. Ferme ça. Les yeux, les yeux, les yeux. Jeter, jeter, jeter. Un animal qui va être très confiant à vos répétitions en France va devenir un jour très peureux quand il va être en forêt. Au contraire, très sûr de lui, ou peureux dans un temple. Donc, tout ensuite, se découvre en son nom de lui-même. Indra ! Indra, viens voir un peu. Viens. Tu pars au Cambodge. Ça y est, je suis iné. On est parti de France avec 26 tigres, 24 tigres français et 2 tigres américains. Alors, on peut aller un peu plus loin, on peut aller au chapitre suivant, je pense. Ça, c'est l'arrivée au Cambodge. J'avais 18 grands tigres qui sont venus de France. Les deux frères, le deux brothers, starting DAT rule 1. Le caméra speed est 24 fps. Le recours speed sur le DAT est à fps. Le sampling rate est 48 kHz. Excusez-moi pour vous remercier. Non, non. Ok, attention. Ok, attention. Ok. 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 Tout ça est tourné véritablement dans le grand corps. Le roi Sianouk, il était très gentil à mon égard. Il nous a privatisé les temples pendant trois semaines. Donc ça, c'est dans Pré à Cannes. Il y a deux heures d'ici. Ou Taprom, je ne sais plus Taprom. Neuf minutes, je démarre. Ok, everybody, don't need it, goes out of the safety zone. Thank you. Pour une longue série, le premier plan. Moteur! Caméra, un tourne. Caméra, un tourne. Deux tournes. La trois tourne. Quand tu veux, Thierry! Quand tu veux, Thierry! Tourue, Kindra. Cheux! Yannara! Monsieur, tu attire. Monsieur, tu attire. C'est cool. 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 Moteur. Allez. 50 fois par jour. Donc, je vais dire quoi? Dix mille fois moteur? Moteur! Je ne sais pas si vous êtes à... Arrêtez! 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 Monique! Arrêtez! 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 Vrez vous oublons ! C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est parfait. Moteur, c'est un moteur demandé. Attendez, là, on n'est pas du tout à 0,21. Je voudrais vous montrer une scène d'une tigresse qui va récupérer son petit. Alors, je crois que ça s'appelle peut-être storyboard. Si vous allez à chapitre par chapitre... Au moins, vous saurez qui a produit. C'est un film que j'ai fait pour Universal. C'est Paté en France et Universal, Etats-Unis, qui l'a distribué dans le monde. Tout ça, c'est les vrais temples dans le corps. Oui, peut-être storyboard, là, c'est possible. Alors, attendez, je vais vous dire laquelle. Piste camion. Voilà. Le camion était tellement ambitieux au niveau de la fabrication que j'avais pris beaucoup de précautions au niveau de l'histoire de façon à pouvoir tourner les plans essentiels sur place comme autre et en mesure de tourner tout le reste en studio sur fond bleu. C'est dans cet esprit que le découpage a été fait. En réalité, ça, c'est un film au mieux passé que prévu. Et les seuls plans pour les défis en studio, c'est les intérieurs du petit timbre dans sa caisse où la caisse avait été montée sur un axe latéral, ce qui donne l'impression qu'il est propulsé par la force centricule, c'est en fait la caisse qui bascule et qui le fait se porter de droit et de gauche. Tout ce qu'on voit, par contre, avec les tournées en direct, avec seulement le plan de fin où les deux titres regardent le camion, et bien ça s'est planté de base. C'est-à-dire qu'il y a une passe pour le camion, une passe pour le petit tigre qui est en train d'un succès de son grand, et une passe pour la tigresse qui regarde son baisseur. Bon, écoutez, je vais vous passer, puisque le temps tourne, l'heure tourne. J'ai... Si vous allez, maintenant vous prenez l'ours, et on va terminer par une scène où mon acteur Chiqui Cario est confronté au grand ours. Et... Nous sommes à... C'est bizarrement 0,7, pourquoi ? Il faut passer le film. Vous ne voulez peut-être pas le film. Vous n'avez peut-être que les suppléments ? Je ne sais pas. Attendez. Non, vous devez avoir le film. Je croyais avoir malheureusement le lecteur de DVD à portée de main, et la configuration de la salle n'est pas faite comme ça. Donc, attendez voir. Allez dans chapitre. Ah ! Ça nous manquait. Allez dans chapitre. On va revoir le générique, je pense. Et voilà. Bon. Écoutez, si vous ne trouvez pas, c'est dommage, parce que c'est une scène que j'aurais bien voulu vous expliquer, sur laquelle on m'a très souvent interrogé. Allez, ça recommence. Ah, bon. Vous savez quoi ? On va arrêter. Essayez de trouver... Essayez de trouver la scène. Je crois que c'est l'heure que je réponde aux questions. Donc, pendant que vous retrouvez la scène, je vais... On peut allumer la salle et je vais répondre à vos questions selon l'horaire prévu. Voilà. Je suis désolé, c'est un petit peu chaotique, mais je n'ai pas pu faire mieux. Donc, allez-y. Vous savez, toutes les questions sont bonnes. Ça me plaît beaucoup de répondre aux questions les plus incongrues, mais qui sont généralement complètement naturelles. Donc, allez-y. Tout est bon. N'importe quoi. Oui. Oui. Mon film en préparation actuelle, figurez-vous que j'ai toujours pâté, m'a proposé de faire d'abord un documentaire sur ce qui avait été tourné sur Notre-Dame, l'incendie. Quand j'ai commencé à rencontrer les protagonistes, quand j'ai commencé à lire ce qui avait été écrit, mais pas lu, je me suis aperçu que c'était une histoire absolument extraordinaire. Et donc, je suis en train de reconstituer des parties importantes de Notre-Dame, car je vais raconter ce qui s'est passé vraiment. C'est la fois très spectaculaire, c'est un grand film de cinéma pour les grandes salles. Voilà, produit par Pâté. Pour les écrans du monde. Et c'est un film très ambitieux, compliqué, parce que, évidemment, Notre-Dame n'est pas accessible aujourd'hui à cause du plomb et à cause des dangers. Et puis, de toute façon, il n'est pas question de remettre de la fumée et des flammes dans Notre-Dame. Donc, je vais faire construire. C'est un travail absolument considérable. D'ailleurs, aujourd'hui, je devais être à Bourges pour déterminer un certain nombre d'axes similaires, parce que, comme vous le savez, les cathédrales gothiques ont toutes été faites en l'espace d'un siècle et demi, et très souvent en se copiant les unes les autres. Donc, il y a des sections à Sens, par exemple, qui est une cathédrale peu connue, absolument identique à celle de Notre-Dame. Les carrelages sont les mêmes, les piliers sont les mêmes. Enfin, bon, voilà. Donc, je suis très passionné. Je travaille depuis maintenant Noël sur ce projet qui me tient nuit et jour. Voilà pour mon prochain projet. Ça sera disponible dans un an. Alors, attendez, j'ai la scène. Voilà, le face-à-face. Oui, on y va, puis je vous reprends après. On y est. Toi, tu te postes quelque part là-haut, et moi, je prends l'autre côté. Tôt ou tard, il est obligé de passer par là. Tu bouges pas, hein ? D'accord, d'accord, t'inquiète pas. Bouge pas. Qu'est-ce Autre une plateforme ? Tu ne m'a dit pas ? Que Steve ? Tuther l'a dit que luiUSE mais il est unos. Sionglaas par un CAD, vuies universe, Merci. Merci. Tout ça, vous imaginez, j'ai pas eu besoin de le diriger, il l'a fait lui-même. C'est toujours ce même ourson numéro 12. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La seule sécurité que nous avons, c'est que j'ai fait tendre un filet à 6 ou 7 mètres en dessous au cas où il y ait un incident, c'est-à-dire au cas où l'ours s'arrête trop près de l'acteur. Et j'avais demandé à Tchéquy de sauter dans le filet, sachant que l'ours ne le ferait pas, parce que les ours sont le vertige et déjà l'habituer à marcher près d'un précipit, c'était assez impressionnant. En fait, si vous voulez, j'avais pensé prendre trois jours pour faire cette scène et je me suis risqué à faire une mise en place en réel. C'est-à-dire que Tchéquy est arrivé, il avait chaud, comme vous l'avez vu avant, j'avais fait courir pour qu'il ait vraiment bien chaud, l'eau était fraîche, ils sont désaltérés. Ensuite, il y a une série de gros plans que j'ai refait après, ce n'est pas l'ombre d'un ours, mais c'est l'ombre de mon assistante qui porte une découpe en forme d'ours, enfin sur la gourde. Mais après, le master, le plan principal, j'ai donc les caméras qui tournent, mon ours arrive et il y a Tchéquy qui est là, éberlevé, parce que lui, c'est la première fois qu'il est face à l'ours, sans protection. Et on lui a expliqué que la patte de l'ours étant longue comme ça, s'il se mettait là, il n'y avait aucune chance que l'ours l'attrape. Et c'est là où je dois dire que le dresseur était absolument formidable, c'est-à-dire qu'en regardant où était sa patte gauche, il savait où pouvait frapper sa patte droite. Et la patte gauche n'a pas dépassé la marque, donc il a lancé le coup de patte, qui était des mouvements appris, au même titre que le mouvement de grognement est un mouvement appris. C'était Smile, figurez-vous, Smile. Alors Smile, c'est comme ça. Le truc, c'est que lorsque l'ours a vu ce pauvre malheureux tremblant devant lui, je l'ai vu dans son regard. J'ai vu dans le regard de l'ours, il me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il est mort. En plus de ça, il y a l'odeur de la trouille. Et là, Tchéqui, il avait vraiment la trouille. Et il a diffusé l'odeur de la panique. Et c'est pour ça que vous avez cet ours qui le regarde à un moment, qui tourne la tête. Ils se disent, je ne vais quand même pas me battre contre ça. Et il lui fait genre salut. Et il fait demi-tour. Et il retourne dans sa cage. Une prise, une prise. Et je me souviens, on a décalé le plan de travail. On avait deux jours d'avance. Après, j'ai fait quelques gros plans du visage de Tchéqui, affolé. Quelques gros plans de la bouche de l'ours. Mais la scène s'est faite toute seule. Mais évidemment, ce que ça requiert, c'est une très, très longue préparation à l'avance. Évidemment qu'on ne construit pas un décor comme ça. Il faut l'autorisation de fermer une route, d'avoir des spécialistes de sécurité qui vont planter les filets, vérifier, avoir des cascadeurs qui sautent dans le filet pour voir si ça tient bien. Exercer l'ours à venir dans ce coin-là. Donc, si vous voulez, c'est infiniment compliqué, infiniment cher. Mais évidemment, moi-même, quand j'ai vu la scène se dérouler comme ça, je n'en croyais pas mes yeux. Parce que, encore une fois, l'animal a compris de lui-même. C'est très difficile à diriger de dire à un ours, finalement, c'est un ennemi trop nul, tu le méprises. Oui, déjà, les acteurs ne comprenaient pas toujours quand on dit ça. Mais alors là, un ours, il vaut mieux. Pardon. J'imagine qu'il n'y a peut-être pas trop d'acteurs dans la scène. Non, j'adore mes acteurs et on plaisante beaucoup comme ça entre nous. Donc, écoutez, on va revenir aux questions. Je vais en rester sur cette scène parce que le temps passe et je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, une ou deux questions ? Une. Une question. Oui, allez-y. Vous avez commencé à diriger des bipèdes pour ensuite vous intéresser aux quadripèdes et après avoir filmé des quadripèdes, être revenu aux bipèdes. Si vous voulez, l'évolution pour moi, je vais vous la faire très rapidement. J'ai eu un choc énorme dans ma vie. J'ai fait les deux écoles de cinéma. J'ai fait la Fémis et la... Ça s'appelait-vous Gérard autrefois, ça s'appelle Louis Lumière. Enfin, dans l'autre ordre, j'ai fait Louis Lumière. Je suis diplômé des deux écoles très jeune, à 19 ans et demi. J'ai commencé tout de suite à faire de la mise en scène. Je n'ai jamais été assistant de personne. Et j'ai été envoyé au Cameroun parce que j'avais signé un papier avant pour éviter mon service militaire. Je suis allé en coopération. Et le Cameroun, je n'avais aucun intérêt pour l'Afrique, mais j'étais absolument fasciné par ce qui m'est arrivé, qui était très, très positif. Je me suis immensément bien entendu avec tout le monde, que ce soit un peu moins avec les vieux coloniaux, mais énormément avec les gens que j'avais à instruire, qui avaient le double de mon âge. Et c'était un bouleversement dans ma vie parce que j'ai compris l'universalité de l'espèce humaine. C'est ce qui m'a poussé à faire plus tard la guerre du feu. Et dans la guerre du feu, j'ai fait un film sans parole, avec des borborygmes, une langue inventée avec Anthony Burgess sur des racines indo-européennes, mais en tout cas, une langue qui n'était pas sous-titrée. Et donc, je me souviens très bien, après cette expérience où j'ai voulu explorer les origines communes de l'homme, nous nous sommes dit, Gérard Brach et moi, allez, on va aller un cran plus loin, on va prendre le point de vue d'un animal, on va raconter l'histoire d'un animal, mais de son point de vue. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire l'ourche, j'ai pris ce risque énorme. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, le film que j'ai fait après, c'est L'Amant. Eh bien, si vous voulez, je me suis appuyé sur l'instinct de deux acteurs. Une, la jeune fille était totalement débutante, elle n'avait jamais fait même un bout de vidéo. Et mon acteur chinois était un acteur déjà connu, mais c'est la première fois qu'il tournait en langue anglaise et tout ça. Donc, j'avais devant moi des êtres humains charmants qui étaient verticaux la plupart du temps, parfois allongés. Mais si vous voulez, j'ai pris l'habitude de me considérer moi-même comme un lapin, comme un renard, comme un âne. Je me plais à me savoir d'origine animale et d'être un animal, ça me plaît. Et donc, lorsque je prends le parti de me concentrer sur un humain, je vais le traiter un peu comme je le traiterais avec mes tigres. Par exemple, quand j'ai une scène d'amour à faire sur L'Amant, je sais qu'il faut d'abord qu'il y ait une attirance quand même, que les deux acteurs se plaisent, même si évidemment c'est simulé, encore plus parce que c'est simulé. Je sais qu'il ne faut pas que je mette des lumières trop vives parce que je sais que des animaux ne feraient pas souvent l'amour en plein soleil. Ils préfèrent aller dans l'ombre. Donc, c'est pour ça qu'autrefois, nous les garçons, on a vitalifié dans les restaurants avec des petites bougies parce que ça permet l'ouverture des muscles circulaires. Ils sont tous réglés sur le même point du cerveau. Donc, quand vous avez les pupilles qui se dilatent, vous avez tout le reste qui se dilate. Et pardonnez-moi, c'est un peu vulgaire, mais justement, c'est pour vous parler du rapport. Un metteur en scène qui voudrait faire une scène de déclaration d'amour et de désir réciproque en plein soleil de face, il n'aura jamais sa scène. Parce que Desmond Morris, qui a été mon conseiller, vous savez, c'est lui qui a écrit « Le singe nuit » et des choses comme ça, qui a été mon conseiller sur « La guerre du feu », le dit très bien dans un livre qui s'appelle « Man watching ». Il explique que si vous regardez un partenaire sexuel potentiel sans cligner des yeux pendant une minute, c'est que vous n'avez jamais fait l'amour avec lui ou elle et que vous êtes dans un intense désir. Il n'y a que dans cette situation-là qu'on ne cligne pas des yeux. Si vous avez une scène d'amour où les deux partenaires clignent des yeux sans arrêt, ce ne sera pas une scène de désir. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas de choses comme ça sur le comportement, tout simplement l'écartement des jambes, qui doit être très discret, mais aussi le fait d'avoir les lèvres humectées et légèrement entreouvertes. C'est comme ça. Alors, on peut évidemment dire que tout ça, c'est des théories imbéciles, chacun son truc. Moi, je sais qu'il ne me viendrait pas à l'idée de faire une scène où l'un des partenaires est dans le désir sans que la bouche soit légèrement entreouverte. Ça n'existe pas, on n'est même pas l'amour qu'on a. Donc, si vous voulez, j'ai appris au cours des temps à aimer encore plus l'espèce humaine, parfois, parce qu'elle réussit de temps en temps, pas souvent, à dominer ses instincts. On le voit malheureusement quotidiennement. Si vous voulez, la violence, la survie, le désir sexuel, ce sont ce qui fait fonctionner le monde. Il y a un film sans violence et un film sans amour. Vous n'avez pas de spectateur parce que c'est les racines. Alors, tout ça, c'est des théories qui sont dérangeantes, qu'on ne peut pas dire. Si je dis ça à la télévision, évidemment, d'un seul coup, c'est un scandale. Je traite les gens de bêtes. Ce n'est pas du tout mon propos. Comme je vous le dis, moi, je suis honoré d'être ami avec un loup, d'être ami avec mes acteurs et mes actrices, depuis toujours, d'avoir la chance d'avoir dirigé des acteurs remarquables avec lesquels je suis resté ami jusqu'à leur mort ou à la mienne. Donc, c'est un... Si vous voulez, comprendre l'animal, c'est comprendre l'humain. Et les gens qui ont des animaux domestiques le savent. Un chien charmant, vous lisez tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, tout ce qui ne va pas. Il est inquiet pour vous. Vous le voyez dans son regard. Vous le voyez dans son attitude. Il vient se coucher à côté de vous le jour où vous êtes malade. Eh bien, oui, c'est ça, si vous voulez, qu'on retrouve chez les hommes. C'est la même chose. C'est les mêmes sentiments. Et qu'il faut puiser au même endroit dans son cœur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.